Ce soir, les Français, ils n'ont pas visé le but, ils ont visé le parking derrière le stade. Mbappé et NBD, ils ont visé le parking derrière le stade. Et puis Deschamps, pour moi, il a fait n'importe quoi. À un moment, c'est changement à la fin, ça n'a ni queue ni tête. Un coup, tu rentres Barcola, Mbappé passe dans l'axe. Ok, tu te dis Mbappé va jouer dans l'axe. Dix minutes plus tard, il y a Giroud qui arrive. Ah bah c'est Giroud qui repasse dans l'axe. Donc, je trouve aussi que Deschamps, ce soir, il a failli. Absolument. Oui, et ça peut arriver. Alors que jusqu'à présent, on l'avait dit dans la première émission, Antoine, vous voulez rajouter encore une petite chose sur l'Espagne avant qu'on ouvre la page en bleu ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe d'Espagne ? Vous, vous les avez beaucoup vues, on se souvient. Elle a très très peu de faiblesse, en fait. Oui, bien sûr, je les avais vues face à l'Italie. À l'Italie, exactement, en direct sur l'antenne. C'était une autre adversité parce que les Italiens n'étaient vraiment pas dans leur euro. Et ça s'était vu. Et même s'ils n'avaient gagné qu'un but à zéro, les Espagnols, ce soir-là, sur un contre son camp de Calafiori, malgré tout, on voyait une équipe qui était cohérente, qui savait ce qu'elle voulait faire. Non, ce succès, c'est d'abord celui de Luis de la Fuente qui, au-delà d'avoir remodelé un petit peu le style de jeu de cette équipe d'Espagne, a créé un groupe autour de lui. Les joueurs lui font une confiance, mais alors aveugles et absolus, ils savent où ils vont avec lui et c'est réciproque et ça se sent. Et on sent qu'il y a un lien entre lui et ses joueurs et c'est extrêmement important pour arriver à ce niveau de la compétition. Puis vous avez deux gamins qui font très très mal à l'équipe de France. Vous avez un Lamin Yamal, vous imaginez, il va fêter ses 17 ans à la veille de la finale de l'Euro. Ce gamin-là va jouer une finale à 17 ans et un jour. Et il ne traverse pas ça en remplaçant ni en anonyme. Ce n'est pas un passager clandestin de cette équipe espagnole, c'est au contraire un des moteurs. Et cette révolution-là, cette capacité des Espagnols à s'appuyer sur des éléments d'expérience, même s'il n'y avait pas Carvara aujourd'hui, mais il y en avait d'autres, et sur ce mélange entre les vieux et les jeunes et cette alchimie qu'il prend, « La finale, elle est totalement méritée. Point. On en convient. » Il a fait de Fabienne Ruiz un Neymar. Non mais c'est vrai, il a transformé complètement. Ça va regarder un peu parisien, Eric. Je suis désolé, c'est un des hommes forts de cet Euro. Il a peut-être su le faire jouer dans une position qui le convient mieux. La première occasion qu'il a. Mais ça change tout. Il est énorme cette occasion. C'est incroyable. Il a fait des choses incroyables, même dans la maîtrise de balles, dans la sérénité dans son jeu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dégage. Non mais il y a une structure d'équipe dans laquelle il se retrouve. Il ne fait pas la serpillère pour Mbappé comme au Paris Saint-Germain. Parce qu'il ne joue pas au foot quand il est au PSG. Il est obligé de compenser Mbappé qui ne défend pas. Donc là, il est dans un rôle où il peut mettre ses qualités en avant, comme il l'avait fait du côté de Naples. C'est un tout autre joueur. Et ce qui est bien avec cette équipe espagnole, moi ce que j'aime, c'est effectivement ses pépites, entre guillemets. Mais c'est aussi une équipe qui est parfaitement bien construite. Rodri en sentinelle. Le banc, qui sont quasiment au niveau des titulaires, ils perdent Pedri. Tout le monde pense que c'est la catastrophe. Après, n'oubliez pas quand même que Fabien Ruiz, la grosse différence avec le PSG, c'est qu'il a Rodri à côté. Et je pense qu'au PSG, s'il y avait Rodri, ça ne serait pas la même histoire. Là, quand tu as Rodri à côté, ce n'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il a Vitignan, c'est pas trop mal. Voilà, pour ce qui était de l'Espagne, on rend hommage à cette équipe qui a gagné ce soir et qui s'est qualifiée. Mais avant d'écouter la première analyse de Didier Deschamps, tout à l'heure au micro de nos confrères de TF1 qui retransmettent le match, j'avais une petite question, Antoine. Est-ce que vous saviez que Kylian Mbappé n'allait pas porter son masque ? Absolument pas. Non, ça a été la surprise de le voir arriver à l'échauffement sans son masque et le voir débuter la rencontre sans son masque. Après, il s'en était tellement plein de cet ustensile, comme quoi il ne voyait rien, comme quoi la transpiration, ça le gênait. Il avait voulu, il a vraisemblablement, parce qu'il était un peu dans une logique de se trouver des excuses depuis pas mal de temps, il avait voulu supprimer celle-là. On a pensé que ça allait marcher, parce que son centre pour Kolomoany est absolument parfait. Et donc là, vous avez à ce moment-là un geste qui est bien effectué avec un ballon pile sur la tête de Kolomoany. Et puis, ça n'a pas suffi sur la contre-attaque en fin de match cadrée. Il a mis son ballon au-dessus. Bref, ça a été la surprise, mais au final, une surprise qu'on oubliera très vite. On peut dire à Nys ce soir que les Bleus sont démasqués. On peut le dire. Au niveau de leur jeu. Et du résultat. Ils ont pris un coup quand il y a eu le deuxième but marqué par les Espagnols. Et ensuite, on a senti, même au retour des vestiaires, qu'ils n'étaient pas vraiment, ces Français, ce soir. Ils ont été incapables de changer de rythme, en fait. Ils ont été incapables de mettre plus de vitesse. Ils ont été incapables de répondre aux défis du jeu, tout simplement, proposés par cette équipe espagnole. Les changements de Didier Deschamps, ils étaient nécessaires, mais ils n'ont pas forcément répondu à une logique particulière. Didier Deschamps qui fait rentrer Antoine Griezmann, alors qu'on sait que ce n'est pas du tout un impact player, que ce n'est pas un joueur qui va faire des différences et qui a encore été totalement perdu. S'il a touché trois ballons entre son entrée en jeu et la fin du match, c'est vraiment un grand maximum. Les Espagnols nous ont semblé bien meilleurs. A vous aussi, Antoine Grenier, j'imagine, vous qui étiez en tribune et au bord de la pelouse. Un match maîtrisé, parfait, par cette équipe espagnole. J'ai envie de me consoler un petit peu de ce point de vue-là parce que j'ai vécu plein de bonnes choses avec cette équipe de France, mais j'ai envie de me dire que ce soir, c'est le football qui a gagné. C'est le football qui se qualifie pour la finale de l'Euro et c'est d'une certaine manière une sorte de justice parce que les Espagnols, ils ont montré des choses. Ils ont montré une expression collective. Ils ont montré une envie d'aller de l'avant. Ils ont montré du talent parce qu'il faut en avoir pour marquer un but comme celui de la mini Amal. Il faut peut-être un petit peu moins de talent, un peu plus de chance, mais il faut surtout beaucoup d'envie pour marquer un but comme celui de Dani Olmo. Cette équipe espagnole, elle a montré tout ça ce soir sur un seul match face à une équipe de France qui, elle, aura été beaucoup critiquée pour son jeu lors de cet Euro. A raison parce qu'elle s'est appuyée d'abord sur ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire défendre. Et quand vous ne faites que défendre et que vos joueurs offensifs sont moins en forme, vous vous faites punir. Les Bleus, tout simplement, se sont fait punir. Et c'est, mine de rien, une bonne chose qu'une équipe joueuse aille en finale d'un Euro. On vous entendait le dire aussi, Eric Rabessandatana, vous, en tant qu'ancien joueur, vous avez ce regard d'avoir vu très clairement que les Bleus n'y étaient pas vraiment par rapport à cette équipe d'Espagne qui a marqué ses deux buts en première mi-temps. Donc, à la 25e ou 30e minute, on avait déjà le score. En 4 minutes, elle a retourné le score. Elle est à 13 buts dans cet Euro quand même. Donc, ça remet les choses en place déjà dans le respect de la performance. Non, non, mais dans le respect de ce... Elle a marqué deux buts dans ce match et en plus, elle a défendu ensemble, elle a attaqué ensemble, elle a maîtrisé le ballon ensemble. Alors, elle n'a pas été très, très bonne par rapport à ça. C'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'elle a eu des absences, elle a eu des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est complètement mérité. Et nous, on a une responsabilité. Et là, pour moi, c'est déchant. C'est que tactiquement, il n'a jamais trouvé la solution. On a toujours été trimballé. On a toujours été entre deux joueurs. Et donc, du coup, on n'a fait que courir après le ballon. Assez souvent pendant ce match. Alors, on a mal maîtrisé quand on avait le ballon. Mais en plus de ça, quand on n'avait pas le ballon, on n'a fait que courir. On a revu beaucoup d'imprécisions. On a revu beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues. C'est pour ça que je ne suis pas aussi déçu que ça. Parce que là, vraiment, je m'incline devant le fait que cette Espagne-là est 100 fois meilleure que nous pour aujourd'hui. L'Espagne, elle ne vous a pas plu ? Je ne partage pas du tout le constat de mes camarades. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs des Français. Et l'un des plus mauvais des Espagnols. Ce soir, parce que moi, je veux bien qu'on me dise qu'ils ont marqué 13, 15, 25 buts dans l'Euro. Mais ce soir, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre ces deux équipes. Parce que je n'ai pas trouvé que le niveau était exceptionnel. La preuve, c'est Mignan, qui n'a pratiquement rien eu à... Je ne sais même pas s'il a eu une intervention à faire en deuxième période. Après, que les Espagnols aient contrôlé, c'est un fait. Et que nous, on est toujours au temps de manque. C'est la première fois qu'on était mené dans cet Euro, l'équipe de France. Et on a bien vu qu'on était incapables de marquer un but. Le problème de l'équipe de France s'est répété ce soir. On est incapables de marquer un but. C'est pour ça que je te dis que l'Espagne a fait le match parfait. Mais l'Espagne, ce soir, n'a pas du tout fait un grand match. Si, parce que l'Espagne a fait le match parfait. Parce qu'elle a marqué les buts qu'il fallait. Et après, elle a maîtrisé. Et elle n'a jamais été embêtée par l'équipe de France. À quel moment on a des occasions ? On a des situations. Non, on a des centres qui passent derrière. Ce n'est pas des occasions de but. Nabil, la qualification de cette Espagne. Il faut dire que depuis le début de la compétition, on va y venir évidemment au bleu et au manquement et au changement et tout ce qu'a fait Didier Deschamps. Mais Nabil, cette Espagne, c'est vrai que depuis le début de la compétition, elle avait commencé très fort. Et on l'a vu maîtriser si bien l'Italie, notamment. Même si, alors là, en l'occurrence, ils avaient fait comme nous. Ils avaient marqué un but contre son camp. Mais c'est vrai que les Espagnols, tout de suite, on les a vus quand même. Et notamment, Yamal et Williams. Oui, voilà. On est sortis de l'Espagne mode Luis Enrique avec un jeu caricatural de redoublement. Qui était ré-otypé. De La Fuente qui a été critiquée avant le début de l'Euro quand même. Donc c'est une équipe qui a su évoluer. Qui a gagné la Ligue des Nations avec eux quand même déjà. Qui a su évoluer en conservant son ADN. Parce que sur la deuxième partie du match, elle nous neutralise, elle nous anesthésie avec son jeu de passe. Sans transpirer. Voilà. Sans forcer en nous faisant tourner parfois. Et c'est vrai que nous, on a été très loin d'eux, je trouve. Moi, sur ce match-là déjà, ils sont menés. Quand vous êtes menés face à une équipe comme l'équipe de France qui n'a rencaissé aucun but dans le jeu. Qui a déjà l'incendance psychologique sur tous ses adversaires. C'est très compliqué de revenir. Ils reviennent. Et ils enfoncent le clou. Très rapidement. Et puis derrière, effectivement, moi je pensais qu'ils allaient encore un peu plus jouer et chercher le troisième but. Finalement, ils ont fait preuve d'une certaine maîtrise et d'une certaine maturité. C'est la meilleure équipe du tournoi. Clairement. Croatie, Italie, Albanie. Allemagne. Allemagne. qui était quand même le pays organisateur. Et Géorgie aussi. Et France. Et évidemment, ce match face à la Géorgie, vous avez raison de le rappeler. Non, on a eu certains bons moments. Et là où elle a été très forte, à mon sens, c'est qu'effectivement, elle n'était pas sereine défensivement ce soir. Mais pourquoi elle n'était pas sereine ? Elle perd Carvaval, qui est le capitaine du Real, qui est latéral droit. Elle met un joueur de 38 ans. Elle perd un de ses deux joueurs en chernière centrale. Le Normand, elle fait rentrer Nacho. À un moment, elle décale Nacho à droite. Elle fait rentrer Viviane, le joueur de l'Atletico Bilbao, dans l'axe. Elle a dû remodeler aussi sa défense face à une équipe qui est l'équipe de France, qui est quand même une équipe dangereuse en transition, contre-attaque après l'efficacité. Évidemment. Sortir en demi-finale, est-ce un parcours réussi par les bleus ? Le foot, c'est une autre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, vous pouvez t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fini, on est parti. Alors, sortir en demi-finale d'une grande compétition, est-ce un échec ? Pour moi, non. Pour moi, non. Dans la mesure où se faire sortir en demi-finale, pour moi, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, les amis. Donc, cela voudrait dire que si tu ne remportes pas la compétition, c'est un échec. Non, non, non. Remporter une grande compétition, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Donc, lorsque tu arrives en demi-finale, c'est déjà une top performance. Pour moi, le fait que les bleus se font sortir par l'Espagne en demi-finale, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Après, on peut critiquer le jeu, on peut critiquer le style des champs, mais sur le plan comptable. Sur le plan purement comptable, pour moi, ce n'est pas un échec. Je fais sortir par l'Espagne. L'Espagne, pour moi, qui produit le meilleur football de la compétition. L'Espagne, qui est sur une série d'environ 8 matchs consécutifs de victoire. L'Espagne, qui a un bon fond de jeu, qui est vraiment très, très forte. Se fait sortir par cette équipe. Pour moi, ce n'est pas une honte. Et encore, en demi-finale, c'est un très bon parcours pour l'équipe de France. Après, c'est un qui juge que Deschamps doit s'en aller, qu'il doit partir. Les amis, est-ce qu'on s'en rend compte de nous ? Est-ce qu'on s'en rend compte ? Depuis que Deschamps est là, depuis 2012 et qu'il a pris la réception, sa première compétition a été la Coupe du Monde en 2014. En 2014, l'équipe de France se fait sortir par l'Allemagne en cas de finale. L'Allemagne qui a été le vainqueur de la Coupe du Monde par la suite. Donc, tu te fais sortir par le futur champion du monde. Est-ce que c'est vraiment un échec des amis ? Te faire sortir par le futur champion du monde. Est-ce que c'est un échec ? Par la suite, en 2016, l'euro, tu arrives en finale. Et là encore, ça se joue à très peu. Gignac met son poteau. Gignac met le poteau et tout. Je pense que si ce ballon fait poteau en train, s'il y a ce but, pour moi, le discours change. Le discours change donc. Ça se joue à très peu. Très peu. En 2018, tu remportes la Coupe du Monde. Tu remportes la Coupe du Monde. Du Graal, tu es champion du monde. En 2021, pour moi, c'est la seule fois où Deschamps s'est planté. C'est la seule fois où il s'est planté. Et c'est parce qu'il a voulu réunir sa philosophie de jeu. On sait très bien que Deschamps, c'est d'abord de très bien défendre. Et par la suite, exploiter les failles offensives. Exploiter ses talents qu'il a offensivement. Donc, en 2021, pour moi, c'est la seule fois où Deschamps n'a pas fait un bon parcours. Par la suite, il remportait la Ligue des Nations. Et par la suite, il arrive en finale de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, les gars. Finale de Coupe du Monde. Après avoir remporté celle de 2018, tu arrives en finale en 2022. Ce n'est pas un bon parcours, ça ? Et comme si ça ne suffisait pas, tu arrives en finale d'une gamme de compétition comme l'Euro. Tu te fais sortir par l'Espagne. Tu te fais sortir par l'Espagne. Pour moi, c'est un très bon parcours. Il a vraiment un CV de malade. Il a un CV de malade. Une fois de plus, on peut critiquer son jeu et ajuster titre. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est le concret. C'est le concret qui m'intéresse, les résultats. Il a les résultats. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais c'est la réalité. C'est factuel. C'est factuel. Il a les résultats. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un coach qui produit du beau jeu comme Marcelo Biesa, mais un loser ou alors un parmatique qui va te faire gagner en étant mauvais entre guillemets. Parce que Biesa, tout le monde loue la qualité de jeu de Marcelo Biesa, mais il n'a jamais préféré gagner en Europe peut-être des Jeux Olympiques avec l'Argentine en 2008. Vous pouvez un coach qui produit un meilleur football, mais qui n'a pas les résultats. Ou alors un coach qui joue mal, mais qui a les résultats. Moi, je préférerais avoir un coach qui joue mal, mais qui a les résultats. Évidemment, j'aime le beau jeu. Évidemment, si tu peux avoir le beau jeu et les résultats, pourquoi pas ? Why not ? Comme Gordieu, il a le beau jeu et les résultats. Il s'est très dur de le faire. Avoir du beau jeu et les résultats, c'est hyper dur, les gars. C'est très, très dur de le faire. Donc, si tu peux avoir le beau jeu et les résultats, pourquoi pas ? Mais d'abord les résultats. D'abord les résultats. Donc, moi, je pense que Deschamps, pour moi, il est encore l'homme de la situation. C'est encore l'homme de la situation. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique de moi ton ressenti. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche. Si vous n'aurez remarqué de la prochaine vidéo, que vous aurez à la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !